2024. Alors l'actualité ce matin, c'est tout d'abord les arrêts de la Cour constitutionnelle. D'abord, la Cour a demandé au gouvernement Sam Maloukonde de démissionner. Elle juge non conforme la requête introduite par le gouvernement par rapport au cumul de fonctions. Analysez les commentaires, c'est avec nos invités. Toujours, la Cour constitutionnelle a débuté 63 requêtes des candidats invalidés par la CENI. Nous allons en parler également avec nos invités. Voilà, ce sont là des sujets à la une ce matin. Nous parlerons bien évidemment de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette nouvelle qui inquiète plus d'un Congolais. C'est l'accord signé entre la Pologne et le Rwanda par rapport au renforcement des logistiques militaires du Rwanda. Nous allons en parler avec nos invités. Ils sont à trois ce matin, Gandhi Bokabo. Il est là avec nous, Jean-Étte Cadet et Éric Isami. Ils vont analyser, commenter objectivement, madame, messieurs, l'actualité du jour. Gandhi Bokabo, bonjour. Oui, bonjour à toi, bonjour également à toute l'équipe technique administrative de CCTV. Et puis, je n'oublierai pas nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs aussi au niveau de la radio. RALIC. Voilà. Joël Kadhi, bonjour. Bonjour madame. Bonjour pour l'invitation. Bonjour à mon collévateur. Bonjour à l'un des meilleurs, celui qui est en train de nous bousculer à la porte de cette profession pour laquelle, à un certain moment, on commence à avoir honte d'être appelé journaliste. Oui, on commence à avoir honte. Honte pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a une situation qui est en train de se dérouler. Je pose le principe. Le principe, vous avez les fonctions de chaque organe. Vous avez les OTJ qui sont le bras du ministère public et vous avez le parquet. Voilà les missions du parquet selon le professeur Antoine Roubens. Je vais y aller vite. Les enquêtes, les visites domiciliaires, les perquisitions, la fouille ou la perquisition corporelle. Les pouvoirs du ministère public non susceptibles de délégation, vous avez la direction de la police judiciaire, la réquisition de la force publique, vous avez la condamnation des témoins, ainsi de suite. Et que l'instruction préjuridictionnelle, ça veut dire l'instruction devant le parquet ou devant l'OPJ, cette instruction-là, elle est dite, elle est secrète. Elle est non contradictoire, elle est inquisitoire. Mais qu'est-ce que je constate même dans le chef de certains journalistes qui ont abandonné la profession pour aller faire le droit ? J'ai ici un des chefs de travaux qui donne à ces journalistes la secours ici, de procédure pénale. Où est-ce que vous avez déjà vu ? Une enquête commence, on dit elle est de l'IGEF. L'IGEF c'est un OPJ, c'est un officier judiciaire à compétence restreinte dans les matières de finances. Où est-ce que vous avez vu ? Vous venez avec, vous venez la première chose à faire. A peine vous avez commencé une mission, qui dure au moins 180 jours, ça veut dire que c'est une affectation. Parce que si on prend, je n'ai jamais vu les missions d'enquête, de contrôle, d'inspection, j'ai toujours constaté, ce sont des missions de 7, 15 jours renouvelables. Même dans les organismes internationaux, où on engage aujourd'hui là, on engage plus les gens au-delà de 6 mois. Mais si vous voyez un contrôle qui vient, et à peine le contrôle est arrivé, qu'est-ce qui arrive ? On vous dit qu'on a détourné 70 milliards de francs congolais. Vous n'avez pas encore commencé. Le contrôle commence, et quand vous venez, vous brutalisez le comptable. Vous brutalisez le comptable, vous prenez ses effets privés, vous prenez son argent, et on vous pose la question, vous dites non, l'OPJ a le pouvoir de saisie. Oui, pas le pouvoir de saisie, le pouvoir de consigne. Vous consignez, c'est le ministère public, c'est le magistrat qui a instruit pour que vous puissiez le prendre. Et aujourd'hui, tout ce que les OPJ de l'IGF font, c'est sur la place publique. Quel est l'objectif ? C'est pour salir ces personnes ? Vous ne pouvez pas comprendre à peine qu'ils soient venus le lundi, le mardi, tous les médias. Et on demande un droit de réponse à ces journalistes-là. Ils refusent d'y accéder. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller par la justice. Alors, je n'aimerais pas qu'Éric et Ziami viennent demain, que non, Joël, tu as traîné les gens en justice. Non. Parce que quand vous refusez le droit de réponse, qui est légal, qui est conforme à la légalité. Donc, c'est pour revenir un peu sur... L'IGF est pester, c'est ça ? Oui. La première des choses, je dois dire ici, qu'il n'y a pas... Donc, le ministère ne s'est pas opposé au contrôle. Quand les inspecteurs sont venus, le bureau du ministre est au-dessus. Le bureau du comptable est en bas. Donc, quand ils ont été en bas, il y a eu du bruit. Il y a eu du brouhaha. Ce qui a perturbé la quiéture de tous les cabinets. Et le ministre a demandé qui sont... On dit non, c'est... Oui, pourquoi ? Parce qu'on les a empêchés de faire... Non, non, on ne les a pas empêchés. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ont présenté l'ordre de mission, au... comment il s'appelle... au directeur national de la DINACOPÉ. Et ce sont eux qui ont appelé le comptable. Le comptable n'était même pas dans le bureau. Ils l'ont appelé. Il est leur sujet parce que tous, ils sont du ministère des Finances. Quand ils arrivent, ils ouvrent la porte et ils lui radisent directement son sac. Ils disent, allez, ouvrez. Montrez ce qu'il y a dedans. Il y a 120 dollars, 1200 dollars et 300 euros. Directement, ils prennent. C'est quand il y a eu du bruit qu'ils ont commencé à établir le procès de saisie. Bon, la mission est de 180 jours. Le problème, c'est que chez nous, on ne réfléchit plus. En bref, j'aurais dit... Qu'est-ce qui explique... Oui, en bref, qu'est-ce qui explique que à peine vous arrivez, vous prenez cet argent ? La moindre des choses... D'ailleurs, j'étais avec un autre inspecteur, Deligef également, qui utilisait mon nom... Benaboula, comment il a utilisé mon tchouloubala, qui veut dire, bat-toi l'okosso. Parce que vous avez une mission qui va faire 180 jours, 6 mois durant. Comment est-ce que vous pouvez prendre cet argent le même jour ? Et j'ai entendu le pasteur là, le vieux Capocoutchpépé. Capocoutchpépé. Je l'ai entendu sur une chaîne ici, en train de dire, non, c'est conformément à la loi. Ok, c'est conformément à la loi. Mais il fallait qu'on signer ça chez le même comptable, même ses chéquiers. Il fallait les mettre là-bas. L'instruction est secrète. Qu'est-ce qui fait que, à peine, vous quittez du parquet, où le comptable vous a traduit en justice, vous balancez dans les médias qui ont été achetés par l'IJF. La plupart reçoivent 10 000, 20 000 dollars et l'IJF a même payé certains médias à quelques journalistes. Alors, ils sortent directement, non, il y a eu 70 milliards de francs congolais qui sont détournés. Et de l'argent dont ils ont, et à l'épester, parce que la mission a trois objectifs. Le premier objectif, c'est contrôler les frais de fonctionnement des écoles. Deux, contrôler les frais de participation des élèves à l'examen d'État. Vous allez vous rappeler dans ce pays-ci que l'IJF a bloqué l'organisation de l'examen des fins d'études primaires en refusant qu'on paye les prestataires ou les intervenants. Voilà, Joël Kady. 16 millions. Laissez-moi finir. Laissez-moi juste finir. Oui, je vais fermer plus vite. Donc, 16 millions que Tony Mamba a détourné. Et par la suite, il a demandé pardon à la RTNC. Nous étions avec Isyami les jours où il a fait son briefing avec le ministre Mouyaya. Deuxièmement, il est venu, le dossier Veridos, il a appelé le ministre. Ce dossier-là, on doit dépenser par an 120 millions de dollars américains pour l'identification des élèves. Le ministre Tony Mamba s'y est opposé. 120 millions. Combien de rétrocommissions ils vont toucher ? Et le ministre s'y est opposé. Troisième dossier, c'est le tournoi interscolaire. Il a même fait qu'on arrête les gens. Et ces gens-là, les dossiers ont été classés sans suite jusqu'à aujourd'hui. Comment peut-on encore faire confiance à ces messieurs qui crient au voleur et qui protégera le voleur ? Parce que le voleur, lui, n'est pas contrôlé. Et c'est la quatrième fois que l'IGF vient pour crier que Tony est voleur. Alors, si on comprend bien que ce sont des affaires personnelles, vous avez fait des affaires... Non ! Vous savez, non, le problème... Non, on est à la période de mutation. C'est la période où on évalue ceux qui étaient là et c'est la période où on doit former le gouvernement. Ceux qui en vivent le comble ou les malheurs et qu'ils utilisent l'IGF pour salir quelqu'un qui a fait du bon travail dans ce pays de la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, il veut encore bloquer l'organisation de l'examen d'État. Il ne sait même pas comment Tony Mamba a fait pour faire organiser l'examen de fin d'études primaires malgré le blocage. 4 ans ! On ne paye pas les prestataires. Mais il a mené un management pour faire payer les prestataires. Alors, comment on peut faire confiance à une personne ? Mais une question. Est-ce que l'audit c'était par rapport à un service ou au ministre ? Non ! C'est un service qui n'a rien à voir avec le ministre ? Mais moi ! Qui était directement comme ça ? Non, vous savez pourquoi ça nous a alerté personnellement moi ? Je suis ami à l'un des inspecteurs. Avant qu'il ne vienne, ils étaient dans un débit de boisson. Parce qu'ils sont arrivés au cabinet à 16h30. Il leur a dit nous on n'a même pas besoin de ce service-là. Nous le problème c'est dire que Tony Mamba a détourné. Et maintenant là vous entendez que même qu'ils ont ajouté les médias proches de l'IGF ils ont même ajouté que non Tony n'a pas détourné ces 70 milliards-là destinés à la paie d'encadrement de la prime des agents de l'administration centrale. S'il vous plaît madame. L'argent n'arrive plus jamais depuis ma tata dans les mains donc ça n'arrive plus au cabinet. C'est bancarisé. C'est bancarisé. Ça veut dire le quoi ? La dinacopée là prépare les listes de paye. On les envoie au budget. Le budget ordonne aux finances de payer. Et les finances versent cet argent-là dans les banques commerciales dans les comptes des bénéficiaires qui sont les chefs d'établissement. Donc s'il y avait contrôle à faire ça aurait été entre les chefs d'établissement et les banques commerciales. Mais c'est pas ce qu'on veut nuire. Voilà un peu là où on veut en arriver. Moi je pense qu'il y a une question importante qui peut être débroussaillée par la justice pas par les individus pas par les individus passant par la presse. Oui. Parce qu'on peut écouter les uns les autres ça n'avance pas à l'échimébrique. Donc il faut attendre que la justice se saisisse de cette histoire que plutôt de spéculer les uns contre Mais quand la justice ne s'est pas encore sévée du dossier l'affaire c'est une instruction qui est secrète inquisitoire et non contradictoire. Mais directement vous entendez l'inspecteur avez-vous déjà vu un inspecteur général des finances passer dans les médias pour dire qu'il y a des indices de détournement ? Vous savez que l'IGF n'a pas l'économie de l'information. La dernière fois lorsqu'ils ont eu les factures de Gérald Co quelque chose comme ça ils ont balancé dans les médias Israël Moutou nous les avait montrés Peter Senni nous les avait montrés pourquoi on ne démontre pas les documents des 70 milliards ? C'est là où les pasteurs là c'est un faux c'est un menteur. Merci Joël nous fermons la parenthèse Eric Isami je ne vous ai même pas salué bonjour. Je prends la parole en tard mais j'en profite pour dire que l'énéme a jeté de fleurs merci aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi je ne me rendais même pas compte j'étais au niveau de téléphone avec une amie que je salue en passant l'une de bonne journaliste de notre pays dans une radio de la place l'une de meilleure du pays et tout ça on m'a eu au fait et dans une surprise je le dis ma camboune d'idée là où tu es je te salue et tout le monde au niveau de la radio Top Congo et j'en ai même profité pour faire aussi l'apologie des tonnes d'émissions parce que je ne savais même pas que je parlais du kiosque alors que j'étais déjà enregistré je suis passé en direct je ne savais pas alors merci pour tous vos voeux des santé des bonheurs merci en tout cas l'énéme a jeté de fleurs c'est comme ça que moi j'aurais voulu un peu comme l'a dit le vieux Gandhi que l'on laisse à la justice de faire son boulot et qu'il le fasse de la belle manière possible pour que nous soyons en paix parlons du Congo on a tellement de problèmes sérieux que nous puissions nous nous embourber inutilement dans ce qui concerne l'un et l'autre qui parfois amènent leur conflit personnel au niveau de l'état non Socrate disait Platon est mon ami mais la vérité l'est davantage c'est à dire IGF à l'Inguete maximum de respect Tony Mouaba maximum de respect monsieur le ministre mais les Congo est davantage mieux que tous les deux donc travaillons de manière à faire évoluer les Congo merci beaucoup maman bon anniversaire bon anniversaire j'étais de fleurs bien sûr mon épouse cette fois-là elle devient un peu petite je parlerai de ma mère parce que généralement nous quand nous fêtons nos anniversaires nous mettons en exergue nous-mêmes alors que nous avions eu des parents mais puisque papa s'en est allé dans l'au-delà depuis 23 ans il m'a laissé tout petit laissez-moi j'étais de fleurs à ma maman maman de là où tu es je te dis merci 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 maman tu es venu tout petit dans ta maison comme un rien là comme une masse informe et comme ça par l'éducation tu nous as taillés tu m'as amené ma maman me faisait traverser le boulevard du 30 juin pour venir au collège Jénica j'habitais Baroumbou et chaque matin je te dis chaque matin maman l'a fait et voilà pourquoi moi si je suis accroché les uns me voient avec mes enfants le faire parce que j'avais vu ça faire par rapport à mes parents je le dis pourquoi par rapport à moi l'éducation est un domaine très essentiel c'est même le socle de notre état si nous voulons être un géant demain tel que nous sommes perçus en Afrique nous devons miser sur l'éducation ex conduire hors de ox c'est à dire hors de et ducere conduire conduire hors de c'est ça l'éducation si quelqu'un insulte tu dis non non il faut plutôt se conduire hors de l'insulte c'est ça l'éducation et puis viendra l'instruction Victor Hugo un auteur qui mérite d'être élu il a écrit il est misérable un deux trois et dedans il dit quand on ouvre une école c'est une prison que l'on ferme cher monsieur le ministre tenis moi bas cher monsieur l'inspecteur général de finances chef des services vous êtes des autorités de ces pays et vous passez pour des gens qui devraient nous rassurer à chaque fois quand vous prenez la parole ne nous offrez pas un spectacle désolant comme vous le faites là l'éducation nous avons des problèmes nos amis de Goma qui aujourd'hui sont bombardés à gauche et à droite est-ce que lorsque la balle tombe sur Goma est-ce que cette balle-là choisie selon que l'on est du con de Alinguete ou que l'on est du con de Tony Wame non ça tue les Congolais mettons-nous ensemble mettez de côté vos divergences parfois ça passe Sylvie Berlusconi est décédé l'année dernière il était l'homme le plus riche du monde a-t-il ramené avec lui tout Milan non non voilà non merci Eric parlons Congo avançons vous savez chez nous les vrais sujets sont occultés ils sont mis de côté nous nous attardons et c'est comme ça dans tous les domaines vous verrez même chez les magiciens ils se querellent vous voyez dans la politique non 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 merci Eric pour ce message je vous en prie alors je reste avec vous avec la parole constitutionnelle qui a débouté une requête des candidats invalidés par la CENI c'était prévisible dire que c'était prévisible je crois que l'on dit aussi que lorsque tout le monde fera son boulot les vaches seront bien gardées la justice a dit son mot et il faut ici s'ilouer que la cour constitutionnelle c'est la plus haute instance judiciaire du pays c'est un peu comme chez Dieu quand elle a parlé cette cour là plus personne n'est dit mot parce que ces arrêts sont péremptoires contre lesquels on n'a pas d'argument ils sont exécutoires des factos et ils s'opposent à tous alors maintenant on doit passer à autre chose d'ailleurs pour moi on doit accélérer accélérer avec l'informateur qui est déjà là pour aller au niveau de celui qu'on appelle le formateur puis on a un gouvernement et déjà que la cour aussi qui par ailleurs avait été saisie par le gouvernement par le premier ministre chef du gouvernement Samanoukoune de Kengé a dit qu'il n'y aura pas d'écumul de fonction alors on avance pour avoir un gouvernement parce que madame il y a ce problème cuissant au niveau de l'est du pays et j'ai eu toujours coutume à dire ici que l'ennemi nous rentre dedans parce que justement l'ennemi sent que nous nous sommes divisés même dans le foot même dans la musique même dans ceci même dans cela on est divisés voilà pourquoi on nous fragilise autrefois nous étions avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaka que je salue en passant parce qu'il avait quand même regardé la troupe dans la nation pour que nous soyons nous tous aptes à pouvoir participer à ce que la désinformation ne nous atteint pas à ce que la manipulation activée par le Rwanda ne puisse pas nous diviser pour que chacun de nous puisse participer à consolider les efforts vous savez chez nous il y a tellement des talents nous ne manquons pas des talents mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné comme talent il y a aussi la parole des talents à l'un il avait donné 3 il a fluctué à 6 à l'autre 2 il a fluctué à 4 à celui qui avait un seul talent il est allé à l'enfuir sous terre à celui-là on avait puni alors nous Congo nous avons tout l'eau, l'électricité tout ce que vous pouvez imaginer les hommes, les richesses aujourd'hui le vrai enjeu expliquons à nos amants à nos enfants plutôt quels sont les enjeux que représentent notre pays notamment vous savez ce que nous fait le Rwanda le Rwanda n'est que en réalité l'arbre qui cache la forêt derrière le Rwanda il y a des multinationales des grosses entreprises qui ont de l'argent qui ont des moyens et qui d'ailleurs activent à gauche et à droite pour qu'on nous fasse des problèmes vous avez vu ostensiblement la Pologne qui elle a vécu le zafre sous Hitler la Pologne qui devrait quand même prêcher aussi par l'exemple pour avoir vécu des histoires horribles mais la Pologne prend la part du Rwanda ils ont choisi leur camp mais nous nous devons être sérieux aussi bien à l'intérieur pour qu'à l'extérieur nous pouvons avoir la force considérable à pouvoir bouter hors de nos frontières tout ce qui nous malmène vous savez pourquoi on nous fait la guerre on nous fait la guerre parce que justement c'est celui qui aura la main mise sur notre sous-sort qui sera le plus puissant parce que la transition énergétique là exige que l'on puisse avoir la manière de bien gérer par exemple le lithium les cobalt les zinc tout ce que nous avons les coltans tout ce que nous nous avons sur terre au lieu de consolider nos efforts pour former nos enfants je reviens encore à l'éducation pour qu'ils soient capables de pouvoir gérer toutes ces richesses que Dieu nous a données mais nous on est toujours dans la division vous aussi pasteur laissez-moi les amis avec vous parler je reviens à vous laissez-vous l'amour nous revenons dans notre sujet c'est la cour constitutionnelle on a réjité on a débuté les requêtes qu'est-ce qui serait la suite par rapport à ces candidats ils iront en justice ça va se passer comment par rapport à ces candidats moi je pense moi je pense que l'arrêt qui a été rendu peut être saluteur sur le plan éducatif dans ce sens que au moins à moins d'être fou plus tard de pouvoir rentrer dans le même système c'est-à-dire c'est un début du commencement d'assainissement de notre vie politique et sociale puisqu'il n'y a pas on n'est pas dans une nature saine au niveau de notre pays tout est dans les dans des combines dans des combines ça n'aide personne ça ne va pas au gouvernement il y a des combines au parlement il y a des combines partout il y a des combines entre temps le peuple attend depuis 63 ans sans qu'il y ait une lueur sans qu'il ne puisse sortir la tête de l'eau ça pose un problème moi je pense qu'on doit saluer cela moi je pense qu'ils ont fait partiellement le travail mais c'est du bon travail on aurait pu faire en sorte qu'il y ait plus de monde que ce qui aurait été signalé une quatre-vingtaine il y avait plus que ça on pouvait multiplier ça par 3 par 4 par 5 voire même au delà c'est déjà une bonne chose alors comment ferait la suite par exemple Jean-Thierry Robillard on l'a vu il a même repris son travail on a dit qu'on entendait la décision de la justice comment vous voyez la suite mais la suite ça dépend là aussi on attend la justice là c'est une partie de la justice qui a rendu ce qu'ils ont rendu comme élément au niveau de cet arrêt là mais c'est pas fini le rôle de la justice puis quand on sait qu'il y a des gens qui ont triché qui sont à la base de l'éducation même du peuple puisque notre ami Eric parle de l'éducation qui est la base l'éducation de la culture est la base de tout développement mais pour des raisons éducatives ces gens là sont des responsables il y a des professeurs d'université il y a des gouverneurs il y a un peu tous les représentants de l'état donc cette histoire ne doit pas s'arrêter là à leur invalidation ça doit aller au niveau de la justice pour pouvoir débroussailler savoir qui a triché pourquoi qu'est-ce qu'ils ont donné comme moyen pour pouvoir tricher et puis qu'on aille aussi poursuivre ceux de la CENI qui ont facilité cette chose là moi je pense c'est un début du commencement mais il ne faudra pas que la justice s'arrête en cours de route ça pose un problème ça pose un problème puisque Gobila est encore là moi je salue aussi le fait que la direction de notre université ou de nos universités ont demandé à ce que la trentaine de professeurs qui étaient aussi impliqués dans ça ne reviennent plus à l'université c'est une très bonne chose comment ces gens là qui éduquent nos enfants nos petits-enfants etc. ont ce genre de comportement on dit dans l'éducation la parole convainc mais l'exemple entraîne pendant qu'on nous parle de sortie de la corruption d'échanger nos mentalités etc. là c'est la parole la parole convainc mais il faudra que l'exemple puisse entraîner mais si cet exemple on doit le prendre comme l'exemple de ces professeurs de ces gouverneurs et autres ça pose un problème alors dans l'arrêt Joël Cadet la CENI a rappelé la CENI la cour constitutionnelle je dirais a rappelé à la CENI que ça ne réalisait pas de ses compétences d'invalider ses candidats et que jamais elle ne puisse refaire cela quel est votre commentaire oui je crois que la cour constitutionnelle a raison de le dire nous nous l'avions dit avant nous nous avons dit qu'il appartenait il revenait à la CENI de transmettre les irrégularités à la cour constitutionnelle quitte à la cour constitutionnelle de décider mais là où je salue cet arrêt de la cour constitutionnelle c'est je répète ces mots ça a un caractère pédagogique parce que je ne vois pas quelqu'un en 2029 reprendre encore lorsque peut-être mon jeune frère va célébrer son anniversaire en 2009 en 2029 il est candidat je ne le vois pas s'imaginer de prendre encore les machines à voter pour aller voter chez lui en tout cas je ne le vois pas ça c'est un vieux exemple même quand bien même certains voudront le faire en tout cas ils ne vont pas se filmer pour envoyer et prouver à leur ceux qui les auraient envoyés donc au moins sous le plan pédagogique nous avons une leçon deuxièmement ça ne devrait pas s'arrêter au niveau de la cour cautionnelle parce que là c'est un contentieux électoral mais au niveau pénal on doit poursuivre ça donc de la même manière que le procureur général près de la cour des cassations avait demandé que les 82 candidats ne puissent pas quitter les sols congolais mais je crois maintenant qu'il y a lieu aussi pour leur culpabilité comme pour les disculper également donc il faudrait que cette affaire de tricherie et de fraude soit inscrite soit instruite et qu'on sache réellement qui a triché et qu'ils se défendent par devant la cour cautionnelle pour ceux qui sont de cette juridiction ou par devant la cour de cassation par devant la cour d'appel ainsi de suite donc il faudrait quand même qu'on leur donne le moyen de se défendre parce que quand la scène les a invalidés donc on a péché contre leur droit des défenses et au niveau de la cour cautionnelle ils se sont quand même défendus mais là comme déjà la CNI avait déjà pris cette décision la cour cautionnelle n'y est pas revenue il faut qu'on instruise c'est là où s'il faudrait que je revienne sur ce que mon ami disait sur l'intérêt que l'on doit accorder d'abord la supériorité au texte des lois que nous avons dans notre pays mais je crois que les magistrats qui instruis l'affaire du comptable Kapinga Badibanga contre les trois inspecteurs devra ouvrir encore un autre dossier pour divulgation du secret de l'instruction dans le chef de l'inspecteur général des finances Kapuku Badibanga et son collègue parce que lui est en train d'instruire les dossiers alors les pièces par devant lui versées par devant cet officier du ministère public par devant lui versées se trouve être porté à la connaissance du public à travers les médias donc je crois pour avoir violé le secret de l'instruction le magistrat instructeur devrait en tout cas s'apésantir sur le dossier mais revenez sur l'importance qu'on doit donner au grand sujet je pense l'avoir abordé sur votre plateau ici une fois quand vous ouvrez le matin les médias guinéens les médias burkinabés les médias sénégalais vous regardez les jeunes gens moins âgés que Eric Isiamy moins âgés que moi moins âgés que mon vieux mon aîné vous voyez les sujets qu'ils abordent sur la question par exemple de la France Afrique vous sentez de l'intelligence vous sentez de l'objectif vous sentez qu'ils développent une sorte du patriotisme pour leur pays pour leur nation mais ouvrez les pages des congolaises et des congolais donc vous allez trouver des insultes donc quelqu'un qui s'est élevé le matin tout simplement pour insulter Falli donc quelqu'un qui s'est élevé le matin tout simplement pour insulter son adversaire c'est qui ? Ferré donc vous vous dites en effet on est où là ? et c'est cette jeunesse là et j'ai toujours dit et je l'ai répété sur votre plateau Tchombé Kasavubu Mobutu Premier ministre Emery Lumumba ont été moins âgés que moi quand ils ont accédé à des hautes charges dans ce pays moi je vais célébrer d'ici quelques jours donc le 20 février mes 50 années mais alors vous vous rendez un peu compte c'est-à-dire je ne peux pas aujourd'hui être président de la ligue des jeunes par exemple d'un parti politique je ne peux pas me considérer encore être derrière un leader politique que je suis dont j'ai fait la promotion je danse pour lui non parce qu'ils sont morts moins âgés que moi Mobutu bon enfin lui m'a dépassé un peu un âge mais quand il est devenu chef de l'État il avait 22 ans Patrice Emelie Loumbe est mort Patrice Emelie Loumbe est mort moins âgée comment elle avait 30 ans il avait 35 ans 35 ans non non Mobutu Mobutu est devenu chef de l'État quand il avait 30 ans mais quand vous regardez nos jeunes nos jeunes on a même organisé le tournoi ici le 9e jeu de la francophonie quel a été le sujet qui a supplombé même l'organisation des jeux le sujet c'était quoi les warriors et les autres là vous vous rendez un peu compte moi je me réjouirai ça c'est aussi notre devoir Eric oui c'est aussi notre devoir il nous a lancé ici l'appel de pouvoir participer à faire éclore cet élan là que de faire la promotion de l'unité on nous a suffisamment divisé depuis nos aînés avant Bitaïmana Luambo Taboulei etc vous allez compter des domaines comme ça mais c'est maintenant à nous de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous faire revenir le débat à pouvoir faire la promotion de l'unité c'est à notre portée parce que notre diversité créera aussi notre force imaginez un peu si nos forces de sécurité utilisent la langue yancy dans nos services de renseignement par exemple même si vous êtes un russe même si vous êtes un américain comment est-ce que vous comprenez ce que nous nous voulons faire dans notre pays nous avons tellement de choses que nous ne exploitons pas mais nous minimisons moi je crois que c'est dans l'unité que l'on pourra recréer notre force parce que nous sommes tous ici petit fils de Maël et de Mbouja Mabé ils sont nos grands-parents mais nous pouvons toujours redevenir ce qu'ils ont été mais avec l'apport des uns et des autres et nous qui sommes dans les médias devrions proposer de bonnes thématiques des bonnes émissions nous aussi participer parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui parmi nous ça donne à pouvoir insulter alors que nos aînés ne l'ont pas fait alors on revient sur le sujet Eric Isami je disais la CENI a rappelé la Cour constitutionnelle a rappelé la CENI qu'elle n'était pas dans ses compétences qu'elle ne pouvait plus répéter est-ce que ça pouvait que s'arrêter là ? non non je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique là que la Cour constitutionnelle a dit à la CENI c'est si la CENI a dit cela parce qu'en son temps lorsque la CENI avait décrié tout le mauvais comportement enregistré pendant les élections la CENI aussi avait motivé le pourquoi elle avait pris un certain nombre de décisions et c'était toujours sur base de nos textes ces lois la CENI ne peut jamais rien faire en dehors du cadre légal la CENI ne fait qu'en réalité mettre en pratique ce que la loi a dit mais le comble chez nous c'est quoi ? le mauvais élève dit toujours que le professeur est mauvais parce qu'il a échoué ils étaient à 22 000 23 500 pour compétir par rapport à 484 places non s'il vous plaît il y a tellement si vous posez la question individuellement à nos différents candidats personne ne vous dira honnêtement que j'ai échoué tous ils vous diront non j'ai réussi la difficulté que nous avions eue pour moi par rapport aux élections du 20 décembre 23 c'est que la loi n'a pas reflété notre modus vivendi combien est-ce que nous vivons ici ? quand on dit la majorité chez nous ça veut dire que vous êtes à 10 si 6 ont opté pour cette voie là c'est ça la majorité ça c'est notre manière de vivre mais malheureusement dans la loi actuelle on a inséré cette histoire de seuil c'est les seuils et même les compétiteurs n'ont pas tous maîtrisé ce que c'était et ça a mis tout le monde en boule ici aujourd'hui tout le monde a jeté de colibé à la CENI mais ils étaient où lorsqu'on était en train de préparer un chemin faisant ? cette CENI a souffert moi je lui jette toujours de fleurs parce que je ne dis pas que tout avait été parfait mais elle s'est battue jusqu'à nous donner les élections nos compétiteurs nos acteurs politiques je l'ai souvent dit si nous voulons avoir la bonne démocratie en amont ayant d'abord les bons acteurs et puis après nous aurons de bons élus et pour qu'ils aillent faire le boulot faire le boulot c'est pas seulement se dresser le poche de la proportionnelle la difficulté c'est que la CENI n'a pas pu de manière didactique pédagogique expliquer cela aux uns et aux autres encore moins les partis politiques n'ont pas compris les systèmes proportionnels puisque je peux avoir plus de voix et compte tenu de calculs proportionnels sur la liste n'est pas passé c'est lui qui a eu moins de voix que moi compte tenu de la proportionnelle peut passer et puis c'est quelque chose qu'on a mis en place au sortir de conflits qu'il y avait à l'époque avec 4 parties au niveau après le Sainte-Suite c'était pour faire en sorte que tout le monde soit représenté à quelque niveau que ce soit c'était ça on a dépassé cela il faut qu'on revienne au système qui est compris par la majorité des Congolais au système majoritaire et ce système majoritaire va nous aider même à pouvoir remettre notre état sur les rails puisqu'on est en dehors du rail notre état depuis l'indépendance puisqu'on a toujours subi ce système proportionnel il n'y a jamais eu au Congo depuis 60 un parti majoritaire contrairement à l'idée reçue où les gens pensent que le Mumba avait le parti majoritaire il était lui aussi en coalition il était en coalition puisqu'à l'époque il y avait 147 à peu près 147 sièges au niveau de la Chambre de l'Opensant du peuple le groupe de le Mumba ils étaient à 40 ils étaient à 40 et quelques lui-même le Mumba n'a eu que 3 députés donc on est mal parti on n'arrive pas à décoller le pays n'a jamais décollé on ne peut pas prendre l'élan quand on n'a pas décollé il faut revenir aux choses réelles c'est-à-dire recréer un état réel avec une administration réelle avec la configuration au niveau des élections qui soit claire quand on va opter pour la partie majoritaire on arrivera réellement à faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité sur le plan politique votre question c'était par rapport au commun des fonctions là aussi là aussi je ne sais pas moi premier ministre je n'allais pas le faire c'est la logique ils ont des conseils juridiques dans leur cabinet ou sinon ils peuvent apprendre des grands cabinets extérieurs pour leur dire que vous êtes élu député et vous êtes premier ministre ou ministre à un moment donné on valide votre candidature au niveau de la députation comment est-ce que vous pouvez dans la logique des choses cumuler les deux postes être à la fois représentant du peuple au niveau du parlement et en même temps être ministre c'est illogique il a posé une question bête moi je n'aurais même pas répondu alors qu'est-ce qui se cachait derrière son idée c'est-à-dire des chefs du gouvernement introduisant cette requête derrière la tête c'était quoi on connait même la logique de nos élites politiques voire même intellectuelles par moments c'est qu'ils voulaient continuer à rempiler percevoir de l'argent de deux côtés surtout quel est l'homéobie des hommes congolais des hommes politiques congolais aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire ils ont toujours été là pour pouvoir défendre leurs intérêts vous verrez que s'il reste ministre en tant que député ce sera sa femme ou son fils ou son cousin ou son neveu etc donc on se moque de ce pays ce pays a besoin a droit à une vie saine à une vie stable sur le plan socio-économique le président de la République la Constitution est mal conçue d'abord même si c'est mal conçu le président de la République a des prérogatives qui peuvent faire en sorte qu'ils prennent des décisions au-delà des textes constitutionnels le pays est en danger non seulement à l'est même ici à Kinshasa au quotidien on tue les gens le pays est en danger partout dans le bas du Congo central etc on n'a pas à perdre du temps on a vu en France on nomme les premiers ministres dans la semaine il y a déjà le gouvernement quelque chose de deux jours mais oui mais nous ça pose un problème qui gère le pays d'autant plus que certains d'entre nous ont demandé à ce qu'on puisse recréer ou du moins refonder l'administration au travers du gouvernement faire en sorte qu'il y ait un gouvernement restreint en ayant un gouvernement restreint on aura moins de ministères en ayant moins de ministères on donnera plus de pouvoir à l'administration secrétaires généraux directeurs généraux etc c'est ça on doit arriver à cela l'éducation nationale regarde aujourd'hui le PST l'enseignement supérieur l'éducation est unique et nationale dans l'éducation nationale on doit rajouter jeunesse et sport puisque la jeunesse c'est aussi dans l'éducation l'espoir on doit former l'élite sur le plan intellectuel on doit le former aussi sur le plan physique donc il faut revenir à un gouvernement restreint pour pouvoir réellement solidifier l'administration renforcer l'administration le gouvernement va démissionner Joël Cadet comment serait la suite et puis selon certains constitutionnalistes ça devait faire le 20 janvier juste après la présentation de chef de l'état en fait c'était je ne sais pas nous nous sommes posés des questions personnellement moi quelle est l'importance pour laquelle ces membres du gouvernement ont déposé leur requête devant la co-constitutionnelle c'est incommode c'est indécent c'est indécent surtout que nous savons dans la plupart des cas si mon aîné Gandhi Gandhi a été élu député le suppléant c'est sa femme ou son enfant deuxième suppléant c'est son enfant donc il va laisser le mandat de l'autre côté mais c'est lui-même qui lorsqu'il y aura des avantages il y a eu les gypsies comment on les appelait les palissades mais ce sont les députés tutelaires même membres du gouvernement qui ont pris leur palissade ils n'ont pas cédé ça aux suppléants donc c'est justement pour vous dire c'était indécent la moindre chose aurait été quoi ? on a validé votre mandat vous êtes membre du gouvernement en d'ailleurs 8 jours vous décidez on valide votre mandat si vous voulez rester au gouvernement alors vous démissionnez ici ou vous prenez l'un des deux mais vous ne pouvez pas en même temps la journée vous allez siéger et en même temps rentrer au cabinet pour engager l'exécutif bon pensons que réfléchissons pendant cette période là vous commettez un acte de bavure susceptible d'être contrôlé par le parlement alors qui va initier l'action de contrôle ? vous ne devenez jugé parti aujourd'hui ici d'ailleurs c'est là où nous à l'époque on avait félicité le travail de l'IGF pourquoi ? parce que c'est le parlement qui devrait faire tout ce qui est en train de se faire ici donc ça devrait être les députés parce que quand vous regardez même dans les termes le contrôle la durée à l'EPST c'est depuis 2021 donc on contrôle la gestion d'un ministre mais c'est le rôle du parlement mais alors comment ça comment ça peut se faire que vous-même qui êtes au gouvernement vous allez initier une action de contrôle contre vous-même c'est incompatible c'est pourquoi le législateur a établi qu'il y a l'incompatibilité entre les charges de l'exécutif et celle du législatif donc je pense qu'ils devront tirer les conséquences et je le dis en toute indépendance d'esprit c'est une malhonnêteté chère consœur c'est une malhonnêteté que devenir chez nous solliciter le suffrage pour nous représenter au parlement parce que nous nous avons voté qui ? nous nous avons voté l'intelligence que je viens de découvrir dans le vieux ici nous nous disons avec l'intelligence d'Eric Iziami il va produire les lois avec l'intelligence d'Eric Iziami comme il a déjà commencé à exercer le contrôle à travers son micro à travers sa pub lorsqu'il va aller au parlement il va nous représenter pour contrôler le parlement il va légiférer mais qu'est-ce qu'on voit demain on voit votre fils qui ne sait même pas s'exprimer en français j'ai vu mon vieux là de Mboujima qui est mort il y a 2 ou 3 ans il est mort et on sort son fils après la validation de mandat le petit sort il ne sait même pas s'exprimer en français alors dites moi nous est-ce que si le petit là était venu solliciter la femme d'Eric était venue pour solliciter notre mandat est-ce qu'allions-nous la voter ? donc vous voyez cette malhonnêteté là donc il faudrait que nos élus acceptent d'aller nous représenter donc ils ne peuvent pas venir donc ils veulent légiférer ils veulent contrôler les lois mais en même temps avec un autre jeu en poche que je vais partir au gouvernement je serai membre je serai mandataire comme j'ai vu tous ils sont en train de de se fabriquer des plateformes tout simplement c'est pour dire que non moi j'ai autant de députés moi j'en ai autant alors je mérite 5 cadres ministères moi j'aurai autant de mandataires non c'est une malhonnêteté et on doit arrêter si nous nous avons nous de Bouca avons voté les vieux vital camérait nous avons besoin de revivre les années 2007-2008 avec la verbe oratoire avec un débat ouilleux au parlement mais on n'a pas besoin de l'avoir comme ministre je ne sais pas c'est un peu à ce niveau là alors la suite du gouvernement quand il sera amputé de combien de membres de gouvernement 36 ? non en principe ça ne devrait pas faire un problème non ça ne devrait même pas faire un problème madame parce que ceux qui aimeront ceux qui aimeront rester au gouvernement ils vont rester parce que c'est lui qui va démissionner non c'est le premier ministre qui va démissionner donc la démission du premier ministre entraîne la démission de tout le gouvernement tous les gouvernements tous les gouvernements démission juste du premier ministre entraîne la démission de tout le monde et le gouvernement qui va rester il reste intérimaire donc c'est juste c'est pas le gouvernement en principe ce sont les secrétaires généraux qui doivent communiquer les affaires courantes ce sont les secrétaires généraux qui vont en principe en principe oui c'est ça a déjà été fait je ne parle pas d'une jurisprudence parce que c'est dans les affaires de justice en 1992 je crois il y a eu lorsque le gouvernement de ce qui avait démissionné ce sont les secrétaires généraux même du temps même de Lumumba lorsque Lumumba ce sont les secrétaires généraux qui avaient géré mais ici il y a des ministres qui pourront dire ils suspendent leur mandat au parlement ils reviennent pour gérer les affaires courantes donc ce n'est pas exclu donc ceux qui n'ont pas été élus ceux qui n'ont pas été élus ils vont gérer les affaires courantes mais en 2000 en 2000 je crois en 2009 2019 je crois qu'on avait désigné les membres du gouvernement qui n'avaient pas été élus pour assumer l'intérim de leurs collègues parce que justement le premier ministre n'avait pas démissionné mais au cas où le premier ministre démissionne c'est tout le monde qui tombe avec le pouvoir revient maintenant aux secrétaires généraux pour conduire les affaires généralement ça se passe en Belgique c'est là-bas plus d'un an les secrétaires généraux ont géré le pays mais jusque là à ce stade on n'a pas encore non plus validé les mandats de ceux qui ont été élus on devra faire aussi les choses de manière diligente au niveau du parlement au niveau de l'Assemblée nationale pour valider le mandat une fois le mandat validé c'est alors que la période de 8 jours devra courir pour que les uns et les autres déposent mais je crois que c'est pas terrible si on était aussi regardant si on était aussi ceux de peuples qui quand même savent comment prioriser les temps parce que les temps ne nous attend pas on devrait déjà aller on devrait déjà connaître celui qui devrait conduire moi-même je me demande mais pourquoi pourquoi même le chef de l'Etat jusqu'à aujourd'hui il n'a pas encore nommé son cabinet parce que peut-être lui calcule son mandat par rapport au premier ministre non lui son mandat a déjà commencé depuis le 20 februier donc nous comptabilisons le 20 janvier donc lui déjà s'engage il devrait à ce moment ici on connait s'il doit changer le cabinet il change ce cabinet il doit nommer un nouveau cabinet donc je ne sais pas pourquoi il peut aussi maintenir ce cabinet là il est sans son droit il peut le maintenir mais il faut qu'il y ait un nouvel acte de nomination de ce même cabinet là pas ce cabinet là c'est le cabinet de l'ancien président de la république ici nous avons un nouveau président dans l'ancienne mandature donc il n'a même pas le droit d'engager encore d'ailleurs le cabinet du président de la république donc il faudrait qu'il y ait un nouvel acte du nouveau président de la république supposons si c'était Fayoul qui était passé on n'allait pas maintenir ce cabinet là non ça c'est une personne non mais c'est ça mais également mais également c'est une autre personne ce n'est pas Félix Tisekedi du premier mandat non non ça c'est le deuxième mandat ça c'est le deuxième mandat et à ce moment ici moi le problème c'est que Tisekedi a toujours cru que le temps est son ennemi non le temps c'est son grand ennemi si Tisekedi a un opposant pour lui je toujours dis le plus grand opposant Félix Tisekedi c'est le temps parce qu'il n'en a pas assez il n'est pas comme les autres dictateurs et maintenant là d'ailleurs moi je lui dis je lui ai dit le lendemain de son investiture je le dis si Tisekedi comme c'est parmi les présidents du Congo tous les cinq c'est le président le plus populaire aujourd'hui qui peut nous apporter le changement du nouvel ordre politique donc il doit mettre fin à cet ordre politique issu de Saint-City qui nous a laissé une constitution où le budget à 70% part pour le train de vie des institutions anormal aujourd'hui et on va nous ajouter le conseil communaux on va le payer avec quoi ? nous avons le conseil économique et social on le paye avec quoi ? c'est une institution budgetivore pour rien même notre sénat même nos assemblées provinciales elles sont là pour empêcher l'état de fonctionner il faut une remise de cause totale moi je souhaite vraiment que le président qu'il profite un peu c'est constitutionnel de son encre malheureusement c'est constitutionnel mais maintenant il doit engager des réformes et pour engager ces réformes là c'est aujourd'hui qu'il doit mettre en place des cellules des crises qui doivent réfléchir pour lui proposer des réformes à laisser donc s'il laisse encore ce pays dans cet état où vous avez des députés provinciaux vous avez des conseils communaux si ça reste comme ça c'est que n'espérons pas aux routes n'espérons pas aux ponts aujourd'hui par exemple je vais finir par là madame regardez le cheval blanc qu'on nous a construit devant le ministère des affaires étrangères 380 millions de dollars américains je dis bien 380 millions ce n'est pas fini il reste encore 70 millions mais regardez moi si on prenait cet argent là 380 millions pour ouvrir la route Lobito Kalambambouji par exemple Kanan je ne vois même pas les Kassayens partir au Katanga les Katanga viendront là-bas parce que à Mombasa à Mombasa à Katown ce sont de longues distances mais là vous êtes au port de Lobito dans quelques heures mais voilà parce que nous n'avons pas de cellules qui réfléchissent on prend de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont avoir des rétrocommissions dans ça les Nicolas Casadi sont dedans on vous construit un truc comme ça 380 millions de dollars américains en ville pour notre propre fierté pour notre propre confort dis-moi ce bâtiment va produire combien d'argent en dehors de mettre les gens dans un bon confort bon comme peut-être je pourrais être conseiller du ministre ou du directeur du cabinet ça ne va servir qu'à moi mais si on ouvrait par exemple la route ici qui part de Mwanda jusqu'à Sakana jusqu'à Kassoumbalessa si on pouvait construire le rail avec l'argent mon cher ami ici répète toujours Morton et je le copie depuis lors il m'a dit le créateur de cette nation de ce pays il a dit sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un franc congolais c'est en l'air c'est en l'air mais aujourd'hui au lieu de réfléchir sur 7 siècles après on n'a même pas construit un seul mètre un seul mètre de rail donc c'est juste pour vous dire que tu sais qu'il doit comprendre que ce mandat a déjà commencé il lui appartient maintenant de réfléchir ensemble avec les services de renseignement les services d'intelligence d'identifier des personnes ressources il a remercié ses amis de l'Europe il a remercié tous ceux qui les avaient aidés pendant l'opposition maintenant il est temps qu'il prenne des gens qui réfléchissent qui peuvent lui proposer des réformes conséquentes pour vous avez parlé du temps encore 30 jours pour le travail il faut le faire avant il faut le faire avant non non au guillot a déjà fait ce travail avant d'ailleurs il avait même non non il peut le faire en une semaine même pas en une semaine je ne veux pas au guillot il n'est pas cupide pour vouloir rester là-bas non et d'ailleurs il peut faire le rapport au chef de l'état dans une semaine parce que c'est juste une formalité dans la mesure où ni le PP alors qu'est-ce que je dis ni l'UDPS ni l'UNC aucun parti ni le gouvernement politique n'a obtenu la majorité mais on sait que la majorité parlementaire qui est là c'est des signes vient de l'Union sacrée dans ces questions de réunir tous les membres de ce groupe de ces partis politiques le gouvernement politique les réunir donc on comptabilise il fait le rapport il n'a pas besoin de faire une semaine pas besoin de prendre du temps non non parce qu'on a tellement de défis à relever tu sais qu'il y a beaucoup de défis à relever madame on va mettre en place le Sénat avant le 15 mars il avait parlé d'escarmouche mais il ne peut rien faire avec un parlement député qui n'a pas une autre chambre donc il doit aller avec les choses très rapidement donc merci qu'est-ce qui est fini on va avoir des temps aussi ici merci merci à vous merci 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 mais j'ai demandé au procureur instructeur du dossier qui oppose le comptable de caping aux trois inspecteurs de poursuivre monsieur Capucou qui a livré le secret de l'instruction c'est une infraction il y a aussi le ministre qui a aussi une responsabilité il ne faut pas oublier la responsabilité du ministre quand il est venu avec des caméras donc il y a une responsabilité il n'y a pas partagé il appartient à la justice de le faire j'ai 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 tizungu ici j'ai boni tizungu merci à vous fidèles téléspectateurs au twitter de kiosque c'est la fin de kiosque merci à l'équipe technique Georges de Benguet héritier Kibilando Moronjambé Alain Cabongo Christian Banciolo fiston à Tunga merci au coach Doudou Montiri madame et monsieur bon début de week-end nous nous retrouvons là